salut les passionnés j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo partie 2 des écopes de lotus exige fibre de carbone allez c'est parti voici le moule donc le moule était prévu en deux parties mais finalement j'ai remarqué que c'était impossible de faire le petit retour en dessous donc j'ai préféré le faire en deux fois vous avez la partie de gauche la partie droite et que je vais coller à la fin donc toujours les mêmes étapes le cirage on passe le cirage partout donc là c'est une version complète je n'ai pas coupé de scène très très peu histoire que vous voyez bien exactement ce qui se passe et j'espère que ça va vous plaire on passe le cirage le cirage c'est un produit qui va permettre le démoulant en fait qui va permettre à ce que la résine époxy et la fibre de carbone ne colle pas une fois que vous avez passé votre cirage alors c'est cette fois cette étape complète le cirage vous laissez sécher une fois que ça devient blanc on lustre et vous allez voir que ça va devenir encore plus brillant puisque ça va être lustré et si vous avez un poly lustré c'est à dire que si vous avez fait un poly miroir votre pièce elle accrochera encore moins et elle sortira évidemment poly miroir là mon boule est légèrement mat donc ma pièce sortira légèrement mat alors je dis légèrement on va dire plutôt satiné parce que c'est vrai qu'en vidéo là avec la lumière ça on a l'impression que c'est super brillant non mais bon je voulais pas me forcer de toute façon je revernis mes pièces donc il n'y a aucun intérêt d'avoir quelque chose de poly lustré une fois que vous avez fait vos sept étapes de cirage lustrage là je pose du scotch sur les bords alors pourquoi je pose du scotch sur des bords sur le bord c'est pour pouvoir mettre ce qu'on appelle les périphériques donc les périphériques vont se mettre sur le bord et le scotch en fait permet d'avoir un endroit qui va rester propre pour éviter qu'il y ait de la fibre de carbone des fils de fibre de carbone qui se placent de la poussière des éléments qui vont coller des éléments qui vont justement ne pas coller en fait protéger l'endroit où vous allez mettre le mastic pareil sur la deuxième étape lustrage vous avez vu que ça devient bien brillant tout ce qui est fabrication je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que vous aurez vous avez le lien au dessus qui apparaît sur une petite fiche en haut à droite ici toujours cette étape de scotch pour protéger tout ce qui est partie technique il faut la faire large limite ma partie est presque pas assez large je me retrouve un peu limite pour pouvoir passer les périphériques des tuyaux tuyaux d'aspiration d'air ou tuyaux d'arrivée de résine là je marque ma fibre de carbone dans quel sens je vais la voir pour que ce soit esthétique sur la voiture ne pas oublier de faire ces étapes ensuite mise en place de la fibre de carbone alors j'ajuste bien sûr dans le sens de ma fibre je coupe la fibre de carbone et je vais la positionner toujours ma colle en bombe 3m 77 j'ai celle de easy composite à tester celle là me laisse quand même une trace blanche je suis un peu déçu alors elle est vieille je pense que c'est ça je dis toujours que je vais changer mais finalement je ne change jamais je vais finir celle là donc je pose un léger voile très léger sur la première couche et vous avez vu qu'avant j'ai soufflé et j'ai bien vérifié qu'il n'y avait rien dans mon moule si vous avez un petit fil de carbone dans votre moule c'est terminé ça va se voir et votre pièce sera limite poubelle donc là on s'applique à bien coller sans pli sans rien et que ça épouse bien les angles d'accord on fait pas au plus court le tissu doit pas être tendu il doit être en contact avec le moule si le tissu n'est pas en contact avec le moule c'est un espace de vide et qui dit espace de vide dit espace où la résine va passer vous allez avoir quelque chose de disgracieux et ça sera pièce poubelle aussi il y a plein de conditions où les pièces vont à la poubelle pas être méchant mais c'est vraiment une étape où il faut être minutieux et vraiment bien bien poser votre carbone quand vous avez un problème vous pouvez donner un coup de ciseau à partir du moment où ce n'est pas sur la partie esthétique si c'est sur une partie de la pièce on va dire est cachée donc peu esthétique vous pouvez éventuellement couper et faire quelque chose d'assez propre moi quand je coupe et que je donne des coups de ciseaux sur cette pièce c'est uniquement à l'extérieur on colle bien toute la pièce et une fois qu'on a collé on va effectuer les rabats si les rabats dépassent je vais les couper s'il y a un angle je coupe histoire de pas faire de plis pas de surépaisseur on évite au maximum dès que c'est décollé on recolle il faut pas que le carbone puisse bouger il faut pas en mettre de trop c'est un peu délicat il faut quand même en mettre assez pour que ça colle vous avez vu j'enlève bien les petits fils qui pourraient être susceptible de gâcher la prise de vide première couche faite première couche de carbone en 245 évidemment CRG 2x2 toujours le même le carbone standard le plus courant que vous pouvez trouver sur le marché et je vais commencer la deuxième couche alors la deuxième couche elle est pas visible c'est pas une pièce mécanique une pièce qui subit des caractéristiques mécaniques torsion, flexion, cisaillement ce que vous voulez donc on peut se permettre de mettre des bouts de carbone des bouts de fibre de carbone le mieux c'est d'essayer de croiser les couches donc le sens de la fibre pour donner de la résistance dans tous les sens dans la 3 dimension quoi donc là je fais la même étape je vais coller des petits bouts pour éviter de perdre à chaque fois des carrés donc je pose pour la couche centrale donc je vais mettre 3x245 toujours pareil ne pas faire de bulles sinon du poids en plus de la résine en plus de la fragilité en plus la résine seule est très fragile la résine plus fibre est très résistante il faut savoir que normalement j'aurais dû mettre une surépaisseur dans l'angle et au niveau des attaches donc j'ai oublié de mettre au niveau des attaches et au niveau de l'angle je comptais mettre une sorte de nomex un produit mousseux une sorte de mousse comme ça qui prenait bien la résine et finalement vous allez voir qu'elle va être cachée en dessous là parce que j'ai coupé un peu au montage et puis ça va pas du tout me convenir et finalement je vais l'enlever et pas le mettre du tout et puis au collage en fait au niveau du mastic il faudra quand même j'en mette plus donc là vous voyez que ce qu'il y a sous mes doigts là c'est juste cette partie de mousse que je vais enlever parce que ça ne me convient absolument pas ça je l'enlève hop là je pensais le remettre après puis finalement je ne le remettrai pas du tout donc cette couche là elle est de nouveau super bien mise ce sera la couche qui sera un peu esthétique à l'intérieur donc forcément si vous voulez quelque chose d'assez propre vous ne mettez qu'un seul morceau il faut quand même vivre où après à la maison si c'est pour vous vous pouvez vous permettre si ça ne vous dérange pas de ne mettre que des petits morceaux on voit déjà que ça ressort bien et ça ressemble vraiment à ce qu'il y avait dans le groupe vous voyez que j'appuie beaucoup là sur la petite partie parce que celle-là avait tendance à se lever et je m'étais dit punaise si ça se lève et que j'ai de la résine qui passe en dessous c'est râpé pour ma pièce je pourrais la mettre à la poubelle il faut savoir que c'est une pièce en fibre de carbone vous la loupée c'est poubelle ou alors vous arrivez à faire une roue de couche avec un aérographe ou quelque chose en continu c'est positionné mais globalement c'est poubelle donc là le pli-pli le tissu d'arrachage en français qui permet d'arracher tous les consommables qu'il va y avoir au-dessus donc ça c'est facile à retenir c'est ce que vous mettez directement après le carbone puisque c'est ce qui va vous permettre d'arracher tout ce qu'il y a autour donc là le moindre pli va se voir donc on évite de faire des plis des tout petits plis éventuellement vous avez vu que ça se positionne assez bien c'est un tissu assez souple très facile à poser il est facile de ne pas faire de plis on coupe l'excédent et on le laisse bien aller sur les bords puisque ça va nous permettre d'enlever également ce qu'il y a sur les bords ça c'est ce qu'on appelle l'infusion de mèche donc c'est le grillage, le tissu grillagé qui va vous permettre de faire transiter la résine et de faire traverser la résine et partez d'outre je colle ce tissu grillagé un peu à la colle ce qui ne sert pas franchement à grand chose et puis surtout avec du scotch ce qui est dommage c'est que ça a tendance toujours à se redresser quand c'est en rouleau c'est un peu pénible mais bon on y arrive mais c'est un petit peu fastidieux celui-là on peut lui donner des coups de ciseaux pour nous aider bon là j'avais décidé de couper parce que je savais que je n'allais pas pouvoir le rabattre j'ai préféré couper mettre du scotch tout autour pour bien qu'il tienne et je rajouterai des petits bouts après on va sur le laser périphérique donc là je m'applique à bien en mettre partout on ne sait jamais ce n'est pas les 5-10 minutes que vous allez perdre pour mettre ça qui vont vous pénaliser si jamais ça ne marche pas parce que vous ne l'avez pas fait vous allez être déçus là on s'applique bien pour en mettre en dessous en fait il faut surtout aller bien au bord pour que votre tuyau que ce soit spiralé ou votre MDI hose ou votre tuyau d'aspiration parce que ça marche aussi avec un tuyau spiralé d'aspiration pas forcément les MDI hose ça ne dépend comme vous avez appris mettez bien du tissu grillé en dessous sinon il n'y aura pas la prise d'air et puis ça peut je sais bien ça peut poser des problèmes on respecte bien les règles ce que je vous dis ce n'est pas du flanc en fait il faut le faire ça marche il faut écouter respecter tuyau spiralé et MDI hose la résine arrivera de la droite et repartira à gauche repartira et sera aspirée par le tuyau blanc à gauche le tuyau blanc MDI hose et le tuyau spiralé c'est là où les résines arrivent alors ne soyez pas radin en MDI hose parce que si vous êtes radin en MDI hose c'est là où vous avez des fois des problèmes parce que l'aspiration ne se fait pas bien la résine n'arrive pas jusqu'au tuyau MDI hose du haut blanc et du coup votre pièce n'est pas finie vous avez un manque si vous avez une bulle d'air où la résine n'a pas été n'est pas passée vous avez pièce poubelle une fois de plus donc on ne fait pas les radins sur le MDI hose on en met un peu plus et comme ça on ne met pas la puce à la poubelle le tuyau spiralé alors une petite astuce moi je le récupère de mon MDI hose après démoulage le MDI hose le blanc va être souillé de résine donc ça vous l'enlevez et dedans vous avez un petit tuyau spiralé donc moi je le récupère généralement en vrai ce n'était pas le cas mais je le récupère généralement là je vais mettre mon aspiration donc ça ça va à ma pompe le tuyau bleu va à ma pompe et je vais mettre un tuyau en PU ou PVC un petit tuyau transparent pour aller jusqu'à mon gobelet où il y aura la résine que je vais brancher sur mon tuyau spiralé il faut que vous avez compris le principe normalement c'est hyper simple alors là au niveau des petits raccords si vous pouvez éviter les raccords faites-les dans le sachet ne les faites pas à l'extérieur des sachets moi je fais le raccord dans le sachet et après je rajoute encore un autre une rondelle on va dire de mastic sur mon scotch au niveau de mon scotch vous voyez là j'en rajoute encore une je fais le tour du bleu pour pouvoir être sûr d'avoir une étanchéité nickel l'étanchéité c'est la bête noire de l'infusion si vous n'êtes pas étanche la pièce est foutue tout belle encore une fois donc là j'enlève mon scotch je m'assure à ce que ce soit bien propre et je mets tout de suite le mastic à l'endroit où j'ai enlevé mon scotch donc le mastic il est noir il y a une partie de protection pour éviter de regarder la partie collante donc là je coupe les petits fils qui peuvent dépasser qui peuvent me gêner le scotch éventuellement je laisse rien du tout parce que je sais que c'est compliqué la prise de vide là on évite de couper si on peut on tire le mastic pour qu'il aille bien qu'il ne soit pas coupé et on fait bien le tour du moule donc là j'ai entouré mon tuyau et j'ai posé mon tuyau dessus et j'ai remis la protection pour être sûr que ce ne soit pas souillé là on va faire ce qu'on appelle les oreilles de lapin alors c'est en fait des morceaux que je mets à écart pour donner de la souplesse à la bâche c'est à dire que vous savez mieux comprendre après ça va me permettre de faire un grand pli une oreille de lapin un grand pli qui va éviter à ce que la bâche soit tendue si la bâche est tendue vous imaginez bien qu'elle n'arrivera pas à aller dans les angles là encore il n'y a pas beaucoup d'angles mais il y en a un gros en bas en bas de la vidéo donc là je commence par à bord et là première oreille de lapin donc je fais le retour je fais l'aller on va dire et je fais le retour et du coup ça me donne un gros pli et ça régulièrement ça va me donner de la souplesse à la bâche et comme ça la bâche en fait je vais pouvoir quand ce sera aspiré elle va pouvoir descendre en négatif j'ai envie de dire elle va pouvoir se creuser si vous la faites hyper tendue elle ne va jamais réussir à se creuser puisqu'elle n'est pas élastique c'est une bâche qui est quand même assez assez dure elle ira pas faire les angles donc là autour du fio il faut bien faire attention donner toujours un peu de souplesse prenez de la marge prenez pas trop court je me suis fait avoir une paire de fois avec du tissu carbone trop court de la bâche trop courte pas assez de mastic pas assez d'oreilles de lapin abuser il faut en abuser pour être sûr que ça passe sinon vous allez vous dégoûter donc là j'en ai même pas mis trop des oreilles de lapin parce que la différence entre le point zéro on va dire de ma bâche et puis le cru est plus importante mais dès que vous avez un moule pour au fond c'est là où il va falloir absolument mettre des grosses oreilles de lapin et en mettre plein pour donner beaucoup de souplesse à votre bâche je pense qu'avec le nombre de fois où j'ai dit que c'était important je pense que là vous avez compris donc là j'allume ma pompe et la surprise la galère commence je ne trouve absolument pas de suite et mon sac ne s'aspire pas et là je dis oh la 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 galère mais au final je trouve voilà mon sac est bien est bien aplati là on voit bien ma pompe l'avantage c'est qu'elle ne fait plus de bruit en fait quand j'entends des bulles passer dans la pompe c'est que c'est pas bon quand j'entends plus de bulles c'est que c'est bon vous voyez parfait pas de bulles on l'entend presque plus je suis bien à moins 0 à 1 bar théorique évidemment c'est jamais sûr sûr mais bon voilà on passe à l'infusion on ouvre le clamp et la résine va s'installer à la place de l'air tout doucement tout doucement alors là il faut savoir que ça c'est une étape qui prend 30 minutes là c'est version accélérée mais il faut il faut laisser du temps ça prend du temps et soyez pas surpris ça consomme beaucoup de résine préparez éventuellement un peu de résine à côté pour pouvoir finir si jamais vous voyez qu'il y a en manque il faut absolument pas qu'il y ait d'aspiration que ce soit aspiré donc là c'est terminé l'infusion est terminé ça s'est super bien passé pas de problème c'est parfait j'ai l'air je suis content 24h après 24h après et pas avant même si vous avez une résine qui va vite qui dure si vite on démoule donc on met les gants moi j'aime pas j'arrivais pas bref j'ai pas réussi à démouler correctement c'était c'était assez galère mais finalement le résultat est là je suis hyper content de ce qui est sorti donc à côté j'ai fait l'autre petit retour que j'ai collé et je vous mets la suite tout de suite voilà aucun défaut elle est on va dire quasiment brillante un petit coup de ponçage un petit coup de vernis après avoir assemblé le petit retour et ce sera nickel voilà donc le résultat je suis hyper content partie fibre à droite partie carbone à gauche le résultat est sans appel ça brille c'est juste top ça ressemble parfaitement à l'origine merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci de me soutenir ça fait plaisir malgré que les vidéos n'avancent pas trop ça monte pas trop ça monte pas vite c'est un peu fatiguant et foussant de se dire que YouTube ne nous met pas en valeur voilà j'espère que ça vous aura appris à faire une infusion une infusion fibre de carbone n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire un petit pouce à vous abonner pour essayer de booster un petit peu la chaîne allez merci les passionnés ciao vous Sous-titrage Société Radio-Canada